Bienvenue sur Wisecat, la chaîne où tu peux apprendre la comptabilité et Excel tout en restant beau gaz. Dans cette vidéo, on va voir comment automatiser l'état de rapprochement bancaire avec Power Query. Si tu travailles dans la comptabilité, le rapprochement bancaire peut être une tâche assez ingrate. En général, on la donne aux stagiaires, du moins moi c'était mon cas et à mon époque, on le faisait à la main. J'en garde de très mauvais souvenirs. Avec Excel, il y a différentes manières d'automatiser ou du moins d'aider à la réalisation de cet état de rapprochement bancaire. J'avais fait une vidéo où on s'aidait de formule et dans cette vidéo, on va utiliser Power Query pour l'automatiser à 100%. C'est parti ! J'ai sur le côté gauche de l'écran le traditionnel compte 512 banques, donc les opérations réalisées par l'entreprise et sur le côté droit de l'écran, le revêt de banque, c'est-à-dire le pendant mais du côté de la banque. Le but de l'état de rapprochement bancaire est de voir quelles ont été les opérations qui ont été passées dans les deux états et quelles sont éventuellement les opérations manquantes. Pour ça, je vais utiliser Power Query. Je vais commencer par charger ma première table, la table du compte 512 d'un Power Query. Pour ça, je sélectionne une cellule de la table, je vais dans Données et au niveau de récupérer et transformer des données, je clique sur à partir de tableaux ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais commencer par nommer mon tableau compte 512 par exemple. Je ne vais pas effectuer beaucoup de modifications, simplement au niveau des dates, Power Query par défaut a retenu un format jour, mois, année et heures, minutes, secondes. On va peut-être se passer des heures, des minutes et des secondes. Je vais simplement cliquer sur cette icône et passer en format date classique. Je vais remplacer la colonne actuelle donc avec un format date classique. Voilà pour ma table. Je vais aller dans fermer et charger, fermer et charger dans. J'ai la boîte de dialogue importation de données qui apparaît à l'écran et je vais cocher ne crée que la connexion. Ok, voilà ma requête. Je vais fermer ce volet et je vais faire la même opération pour le relevé bancaire. Je sélectionne une cellule de la table, je vais dans données à partir de tableaux ou d'une plage. Je vais nommer cette table relevé de banque par exemple. A nouveau au niveau des dates, je vais choisir ce format, remplacer l'actuel et voilà ma table. J'ai donc mon compte 512 ici et mon relevé de banque ici. Je vais combiner mes deux tables. Pour cela au niveau de accueil, je vais cliquer sur combiner. Fusionner des requêtes. Fusionner les requêtes comme nouvelle. La boîte de dialogue fusionner apparaît à l'écran. Je vais commencer par exemple avec mon compte 512 et je vais venir placer mon relevé de banque en bas. La fusion va se faire au niveau du numéro de pièce. Le numéro de pièce est appelé référence dans le relevé de banque. Au niveau du type de jointure, je vais vouloir une jointure externe entière. Alors, c'est une jointure qu'on utilise assez rarement, mais dans notre cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est à dire toutes les lignes à partir des deux positions. Je clique sur OK. Pour le moment, j'ai une nouvelle table qui a été créée. Elle s'appelle Fusionner 1. Je vais l'appeler rapprochement bancaire. Je vais simplement fermer cet onglet. Voilà ma première table qui est mon compte 512. et je vois ici le relevé de banque. Je vais dérouler ma table en cliquant sur cette icône. OK. Si je regarde sur la ligne 1, j'ai un paiement EDF pour 508.04 et la correspondance dans le relevé bancaire pour cette opération. Par contre, je vois ici, au niveau du compte 512, un nul sur toute la ligne. C'est une opération qui n'a pas été traitée par notre comptabilité. Elle est par contre sur notre relevé bancaire. Il s'agit des frais bancaires pour 5 euros. Idem, je vois un nul sur toute la 8e ligne au niveau du relevé bancaire. C'est une opération qui n'a pas encore été traitée par la banque mais qui a été traitée par notre comptabilité. L'encaissement d'un chèque du client frémont pour 5210. En fait, à partir de là, notre état de rapprochement bancaire est quasiment déjà effectué. On va simplement, pour le fun, ajouter un élément. On va ajouter une colonne pour déterminer quelles sont les opérations qui ont été passées sur le compte 512 mais qui manquent sur le revêt bancaire et vice versa. Je vais donc ajouter une colonne et il va s'agir d'une colonne conditionnelle. Je vais appeler cette colonne état rapprochement, par exemple, et à présent, pour ma première condition. Au niveau du compte 512, si le numéro de pièce est égal à nul, donc nom de la colonne numéro de pièce égale à nul. Si le numéro de pièce est égal à nul, c'est qu'il faut le passer en comptabilité sur le compte 512. Donc, en sortie, je vais mettre à passer sur 512. Je vais rajouter une autre clause. À l'inverse, sur le relevé de banque, il s'agissait de relevé de banque ref égale à nul, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une opération passée dans notre comptabilité sur le compte 512, mais qui n'a pas encore été prise en compte par la banque. Donc, je vais simplement mettre pas sur relevé de banque, par exemple. Et dans tous les autres cas, je vais simplement mettre OK. Comme quoi, ça a bien été comptabilisé chez nous, sur le compte 512 et chez la banque. OK. Voilà pour le résultat. Donc, a priori, les six premières lignes ont bien été comptabilisées sur nos comptes 512 et du côté de la banque. Par contre, la septième ligne est à passer sur le compte de l'entreprise, compte banque. Et la dernière opération n'est pas encore sur le relevé de banque. J'ai plus qu'à charger ma table dans Excel. Pour ça, je vais aller dans accueil, fermer et charger, fermer et charger. Au niveau du volet requêtes et connexions, j'ai bien mon rapprochement bancaire qui a été chargé dans Excel. Et donc, voilà ma table avec mon état de rapprochement bancaire. Et les six premières opérations sont OK. Et il me reste deux opérations à vérifier. Je vais simplement filtrer ma table. Voilà les opérations à vérifier. Les frais bancaires en date du 28 février qui, a priori, sont à passer sur le compte 512. Et j'ai une opération qui n'est pas encore sur le relevé de banque. Donc, à vérifier aussi. La prochaine fois, il s'agit du chèque du client Fremont. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur la finance et la comptabilité avec Excel vous plaît, lâchez-moi un like. Ça paiera les croquettes à mon chat. Et si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.